Sa mort avait bouleversé le monde. Le 31 août 1997, le Royaume-Uni apprenait, dévasté, la nouvelle de la mort de Lady Diana, victime d'un accident de voiture sous le pont de l'Alma, à Paris. Près de 24 ans après cette nuit d'horreur, le Daily Mail britannique est parti à la rencontre de ceux qui, loin de l'agitation des médias et de la population en deuil, ont vécu l'événement au plus près de la princesse Diana elle-même. Colin Thébott, un des chauffeurs de Lady Di, Paul Burel, son majordome, le consul général et le père Yves-Marie Clochard-Bossuet, faisaient partie de ceux-là. De la visite de Jacques et Bernadette Chirac à l'annonce de l'arrivée du prince Charles, ils se souviennent des heures qui ont suivi l'accide comme si c'était hier, je connaissais un petit peu leur famille, a notamment confié le père Yves-Marie Clochard-Bossuet au Daily Mail. Je savais que le mari de Diana s'appelait Charles, mais je n'imaginais pas que l'on parlerait de cela pendant des années. Les membres de l'ambassade m'ont prévenu de l'arrivée de Charles avec une heure d'avance. Nous, les Français, sommes très différents des Anglais. Ils me demandaient si je me sentais bien, si j'étais préparé à rencontrer son Altesse royale. C'était comme si le Christ lui-même était sur le point de nous rendre visite. Une boucle d'oreille perdue dans la carcasse retranchée dans le couloir derrière la porte reposait le corps de Diana. Le père Clochard-Bossuet a finalement fait la rencontre du prince Charles, qui lui a demandé de donner une courte cérémonie en l'honneur de la défunte princesse. Le prince Charles était très aimable, très simple, très gentil. Il m'a remercié et m'a invité à venir prier avec eux. Il y a donc eu une prière, la prière anglicane pour les morts, en présence du prince Charles, des deux sœurs, peut-être une infirmière, un prêtre anglican et moi. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. De cet instant de prière, le père Clochard-Bossuet garde un souvenir indélébile. Dans les colonnes du mail, il se souvient de la tenue de la princesse, de son maquillage de poupée et des quelques objets posés dans son cercueil, une photo de ses fils William et Harry, qu'elle avait dans son sac à main, et un chapelet, placé entre ses mains par mère Teresa. Il se souvient également des bijoux de Diana. La princesse ne portait qu'une seule boucle d'oreille, la seconde ayant été perdue dans l'accide. L'objet a néanmoins été retrouvé dans sa Mercedes accidentée, peu après les funérailles de Lady Di. Celles-ci ont été célébrées le 6 septembre 1997 à l'abbaye de Westminster à Londres, en présence de plus de 3 millions de Britanniques. Sous-titrage Société Radio-Canada